Bonjour, je m'appelle Arnaud Gallet, je suis membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, la fameuse CILIS, et cofondateur d'un collectif qui s'appelle Prévenir et Protéger, directeur général d'une fondation dans la protection de l'enfance qui s'appelle Olga Spitzer. Et alors, quels objectifs vous poursuivez à travers tous vos engagements et vos actions ? Alors, ce que je n'ai pas dit dans la présentation, j'ai été victime quand j'étais petit d'un double inceste, et ce sujet forcément des violences sexuelles me tient particulièrement à cœur pour différentes raisons. Alors forcément, il y a quelque chose qui doit se réparer à mon niveau, je pense inévitablement, et avec le petit garçon que je pouvais être, ça me semble presque une évidence, mais au-delà de ça, je souhaite qu'on puisse avancer pour mieux protéger les enfants, mieux protéger les personnes qui ont été victimes, et également mieux protéger les auteurs. On ne parle pas assez des auteurs, et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui, c'était vraiment un temps extrêmement important. Justement, que pensez-vous de la mission d'écrire AVS en France, et de l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles ? En quoi c'est important ? Alors moi, ce que je pense de la mission d'écrire AVS, et pour moi c'est essentiel, c'est-à-dire que c'est une question qui est hyper taboue, c'est une question au niveau de la société, où on a un regard forcément négatif, bien sûr qu'il faut condamner les auteurs de violences sexuelles, mais une fois qu'on a fait cette condamnation, même qu'on prévient à un moment donné, il faut bien en faire quelque chose, donc il y a une nécessité d'accompagner les personnes. Pour beaucoup d'ailleurs, il y a des personnes qui ont pu être victimes, et dans tous les cas, il faut qu'on ait une réponse républicaine, pour moi, sur la question, une réponse thérapeutique, qui doit être essentielle, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, et il ne s'agit nullement, à mon sens, de les mettre au banc de la société, il s'agit ni plus ni moins d'être vigilant à ce qui n'est pas d'impunité, mais de se dire à un moment donné qu'il faut qu'on vive ensemble, moi je suis contre les théories, on voit bien, il y a des tentations, si j'ose dire, identitaires, qui viseraient à dire à un moment donné, il faut que ces personnes, je ne sais pas, rétablir la peine de mort, ou plus l'ablation des testicules, et pour passer des meilleurs, je vais le dire de cette manière-là, je suis absolument contre, et pourtant je le dis bien, j'ai été victime, et ce n'est pas ce que je souhaite, y compris à mes bourreaux, ce que je souhaite, c'est ni plus ni moins qu'on arrive à protéger, à vivre ensemble, tel qu'on doit le faire en société. Et sur la thématique des représentations sociales autour des auteurs de violences sexuelles, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un travail à faire ? Moi je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la question des représentations sociales, mais le vrai travail qu'il y a à faire, représentations sociales, donc des auteurs, moi je me demande s'il n'est pas plutôt à faire sur la personne justement qui se représente. C'est-à-dire que je suis plus que convaincu aujourd'hui, le fond du problème se situe bien entendu au niveau des victimes survivantes et des auteurs, mais il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a et des victimes collatérales, et également, dont on parle finalement assez peu, et également des personnes qui étaient au courant et qui n'ont pas d'énoncé. Je pense que globalement, on voit bien, vu l'ampleur des violences sexuelles, on a tous une capacité d'agir, il faut qu'on arrive à se bouger par rapport à ça et sortir du prisme et je dirais du duel uniquement victime-auteur, et qu'on arrive à avoir une vision plus systémique. Moi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et les victimes collatérales et le silence qui entoure ce sujet, de l'inceste ou des violences sexuelles, c'est quoi précisément, c'est qui ? Alors, les victimes collatérales, très simplement, ça a été illustré notamment par le livre de Camille Kouchner, par sa prise de parole et par tant d'autres derrière, c'est-à-dire que c'est en fait un agresseur, quand il agit, il agit en fait sur tout un système, en réalité pour parvenir à ses fins. Et donc, d'une certaine manière, quand la victime révèle qu'elle a été victime, tout le monde tombe en fait, en réalité, et jusqu'à présent, on disait que seule la victime tombe. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas uniquement la victime, c'est-à-dire que si on souhaite, d'une certaine manière, isoler, si je dois dire les agresseurs, mais surtout, au-delà de les isoler, mieux les accompagner, il faut simplement qu'on arrive d'un point de vue systémique à déterminer quel était le système qui a été impacté par l'agresseur et pour apporter une réponse au plus près des besoins, et encore une fois, surtout qu'on puisse sortir de cette impunité et vivre convenablement tous ensemble. Un dernier mot sur la pédopornographie, la cybercriminalité et l'exposition des jeunes à la pornographie de plus en plus jeunes. Apparemment, la question de la cyberpédocriminalité, c'est une question qui est centrale. La France est le quatrième pays consommateur de pédocriminalité. Il y a très très peu de moyens. Vous avez uniquement 17 agents qui constituent la cellule pharose qui est dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a peu de moyens. Je regrette vraiment que ça n'ait pas été mis parmi les priorités du gouvernement suite au bilan qui était fait au niveau de la civisme. Parce que je pense que c'est une priorité majeure pour différentes raisons. Un, ça touche en fait, il y a quasiment tous les viols aujourd'hui sont filmés et peuvent se retrouver sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui est important. Deux, ça touche aussi aux questions d'une certaine manière de pornographie. On voit bien que là aussi, il y a un accès complètement libre et qui a aussi des conséquences à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut taper au sens où il faut contrôler. Et donc, il faut mettre des moyens pour être en capacité d'agir. Les moyens pour être en capacité d'agir, ils pourraient exister. Il y a notamment aujourd'hui, ce qui freine beaucoup les procédures, c'est que les opérateurs, notamment, de, comment dire, Internet, etc., type Free, etc., ne remettent pas forcément quand ils sont signalés par Interpol, enfin, quand Interpol signale certains contenus, etc., ils refusent dans un premier temps de remettre les IP. Donc, il y a vraiment des choses qui sont à mettre en place pour qu'on puisse aussi, évidemment, déjà protéger toutes les images de pédopornographie. Et donc, ça, c'est une technologie qui existe, c'est-à-dire que c'est un ADN, une image ADN qui existe. On pourrait retirer, retrouver où ça a été réalisé et donc faire aussi de la prévention, accompagner les auteurs, etc., etc. Et ça, c'est un enjeu, à mon sens, qui est majeur aujourd'hui. D'accord. Un dernier mot sur la civise ? Dernier mot sur la civise. La civise, je trouve que c'est une très belle aventure. Une belle aventure, quoi qu'on en dise, même si forcément, on va avoir effectivement le global, mais c'est une aventure aussi qui a permis de rencontrer des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes avis sur tout. Et je pense qu'il faut qu'on arrive justement à avoir des avis différents, à se mettre d'accord sur des priorités. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être difficile. C'est une volonté politique qui est unique, à mon sens, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné à se dire, tiens, et si on faisait des violences sexuelles sur les enfants, une priorité, et donc on élabore des rapports. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a uniquement des rapports qui sont publiés, et derrière, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'action concrète. Ça veut dire que ça crée des attentes et ça crée du désespoir. J'étais hier soir à Paris, au moment d'une plénière, il y avait d'ailleurs même des vents de mécontentement avec des personnes qui disaient, oui, mais c'est bien, vous avez fait un rapport, vous avez fait un bilan de mi-rapport, et finalement, pourquoi ? Si ce n'est pas suivi des faits, à quoi ça sert ? Donc là, il y a eu des annonces qui ont été faites, on souhaite que le gouvernement, ça sera suivi des faits, que ça ne resterait pas, je dirais, dans le verbe d'une certaine manière. Maintenant, il faut passer de l'émotion à l'action, c'est mon mot, pour pouvoir agir, c'est important.